La révolte s'étend. Barthélémy Boganda, Pierre Calque. Boganda, comme il le rappellera plus tard, fut profondément impressionné par le personnage de Karnou, né à Naïm, tout près des sources de la Lobahi, qui fut l'un des initiateurs du soulèvement. Les prédications de Karnou chez l'Egbaïa ne sont pas sans évoquer certains passages des discours que prononcera Boganda lors de ses campagnes électorales. Karnou se déclarait investi d'une mission divine pour libérer son peuple de la servitude et de la misère dans lesquelles l'avaient placé les hommes blancs. Cette mission lui avait été révélée par la chute d'une étoile dans la Lobahi. Karnou se disait avoir été frappé par l'arrivée en 1923 en Haute Sanga de missionnaires qui tenaient à la population des propos différents des autres blancs, prêchant l'égalité entre tous les hommes. On retrouve dans un rapport officiel de l'époque les propos qu'il tenait. « J'irai à Berberati, je ferai des prières, je causerai avec les hommes du dieu des blancs, les blancs partiront pour laisser la place aux noirs. » Karnou préconisait pour atteindre ce but une lutte non violente, refus de livrer des produits, d'acheter des marchandises importées, de payer l'impôt. Un incident non réglé entre cultivateurs Gbaïa et éleveurs Foulbée aboutissait cependant en juin 1928 au siège du poste de Babois par des manifestants armés. La révolte devait s'étendre comme un feu de paille et entraîner les populations qui avaient le plus souffert du régime concessionnaire et des réquisitions pour le Congocéen. Les planteurs européens étaient menacés. Le 11 décembre 1928, Karnou était découvert. Il attendait, sans armes, les militaires venus le tuer, prophétisant qu'un jour sa mort serait vengée et les français chassés. 26 ans plus tard, à Berberati, Boganda s'adressait à des milliers de Gbaïa, évoquera la mémoire de Karnou, votre père Kongouara. Boganda devait aussi être frappé par la mort de l'un de ses chefs insurgés de la région forestière, le vieux Beranjoko, qui depuis 25 ans défiait l'autorité coloniale dans la région de la Motaba. Découvert le 24 juin 1929 par une patrouille de tirailleurs, il se nommait avec fierté et se laissait massacrer. La tribu et le clan de Boganda, à l'époque du Kongouara, se trouvaient livrés, plus que partout ailleurs, aux exactions des agents de la compagnie forestière Sanga Ubangi. Son propre village, Bogangi, était à nouveau victime de sévices en toutes sortes. Un certain nombre de parents du jeune séminariste avaient été jetés en prison. L'un d'entre eux, Bindogon, avait été battu à mort le 13 décembre 1927 dans le bureau du chef de subdivision. Il laissait plusieurs orphelins, dont un garçon de 6 ans du nom de Bokassa. Un petit colon blanc, Marcel Omet, était entré en conflit avec la compagnie ainsi qu'avec l'administration. Il avait pris la défense d'un vieux chef Mbaka, Nyamekwa, lui aussi roué de coups, de chicottes, dans les bureaux de Mbaiki. Il avait porté l'affaire sans succès devant le procureur général de Brazzaville. Ce sera lui qui finalement sera incarcéré après avoir injurié le gouverneur de Lubangui. Dès les premiers mois de son mandat de député, ce ne sera ni le témoignage d'André Gide, ni celui d'Albert Londres, que Boganda évoquera. A l'époque de sa dénonciation des crimes commis contre son peuple, mais celui de ce modeste écrivain d'occasion qui avait vécu avec les siens. Pour lui, le livre de Marcel Omet, méprisé et persécuté par l'administration, était un document de poids. Il est vrai que le récit, fait par le petit colon des achats de caoutchouc par les agents de compagnie, est particulièrement saisissant. Il décrit notamment la foule rassemblée autour de la balance de la compagnie. Sur un signe du fermier, le milicien empoigne un pauvre diable qui semble apporter une quantité insuffisante de latex. Les boules de caoutchouc sont jetées à terre, tandis que leur propriétaire est soigneusement passé à tabac. Après quoi, corde au cou, on leur voit grossir la colonne des mauvaises têtes qui vont coucher en prison, avant d'être envoyés comme « volontaires » au chemin de fer Congo-Océan. Conséquence de la guerre Congo-Wara, un décret de 1932 détachait les régions de Boar-Wabwa, de la Haute-Sanga et de la Lobaï, du Moyen-Congo, pour les rattacher à l'Ubangi-Chari. Durant sa scolarité en Ubangi, au Congo-Belge, à Brazzaville, au Cameroun, Boganda devait prendre conscience de la multitude des points communs entre toutes les populations de la région. Son remarquable don des langues lui permettait de multiplier les contacts. Les habitants de toute cette vaste contrée étaient bien ses frères. Merci d'avoir regardé cette vidéo !